Kelly West ? Oui, il joue le rap et il compose. Ouais, et maintenant il parle à Jésus, c'est ça ? D'accord. C'est un groupe que j'ai monté avec les meilleurs éléments que j'avais repérés quand j'ai été directeur artistique au Club Med. Pour l'été, pour m'amuser avec une copine, je suis allé faire la manche à Saint-Trope. Et moi je faisais des solos de batterie pendant deux heures et des rythmiques. Brady Barclay, qui était une sommité à l'époque, a commencé à me dire « Ouais, tu joues bien, t'es le chariste, tu sais amener du monde, mais il te faut un groupe. J'ai une idée, faut qu'on se voit, faut qu'on en parle. » J'ai dit « Mais j'ai un groupe ! » Et il nous a fait faire 4-5 jours après une audition. Fin août, on a signé un contrat. En novembre sortait le premier single « Je n'ai jamais arrêté depuis ». Je me suis dit « Allez, je fais un album pour moi, pour mes arrières-petits-enfants, peut-être un jour ». Aucune contrainte pour les radios ou dans une direction musicale ou quoi que ce soit. Et donc j'ai fait cet album. J'ai osé faire 16 minutes 30 de long avec un gimmick de basse et un pied imperturbable. Et une batterie extrêmement en avant qu'on n'avait jamais fait. Ça m'a valu le porte-nom de Boucheron pendant quelques années. J'ai proposé ça aux maisons de disques. Ils ont éclaté de rire. J'ai eu beau leur expliquer que ce n'était pas fait pour les radios. C'était un truc d'ambiance, que c'était dans les clubs, que ça pouvait marcher. Ils m'ont dit « Mais les clubs ne sont pas un média. » Javine C. Minor, manque de chance pour certains, c'est que ça a été un numéro 1 et que ça a été très, très important. C'est super depuis le début. Et même quand ils font des prods avec le week-end ou d'autres, c'est top. Ils sont des mecs comme ça qui ont donné les vraies lettres de noblesse au DJ d'aujourd'hui pour porter le titre artiste. Odyssée m'avait livré cet instrument. Déjà, il fallait trouver comment on fait pour l'allumer. J'ai été coincé sur ce qu'on appelle aujourd'hui un sequencer. Ça m'a l'idée de faire cet album. Alors quand j'ai envoyé ça à Atlantique, ils étaient furieux. Mais j'avais prévu, en phase B, j'avais fait un titre qui a été aussi un gros succès, qui s'appelait « Give Me Love ». Ils avaient ce qu'ils voulaient, mais j'ai tout fait pour imposer cet album. Mais j'ai eu raison, vu le succès, les grammys et tout ce qui s'ensuit, que ça m'a apporté. Et ça m'a permis de passer à travers les générations. J'ai eu de la chance, on ne m'a pas mélangé avec tous les hits de passage, ce qu'on a appelé des étoiles filantes. On ne peut pas ne pas entendre parler de Philly West entre la femme qu'il a épousée et la vie qu'il a. Il a toujours été un peu entouré de grosses fumées. Et maintenant, il parle à Jésus. Jésus. Alors, il y a eu un gros hit en France et en Europe qui s'appelait « Je suis Musique ». Et il y en a eu un autre qui s'appelle « Racket in the pocket » aux USA. « Racket in the pocket » qui m'a valu mes premiers samples de rap avec Ron DMC. Je ne comprenais rien au rap et tout le monde me disait « Oh, le sample, le sample, j'ai laissé faire, ça m'a flatté ». J'ai bien fait d'ailleurs, je ne le regrette pas du tout. Ça m'a permis, j'imagine, que mon son peut peut-être se ternisse ou vieillisse un petit peu. En tout cas, les générations l'ont récupéré. Je ne connais pas bien. Mais je connais plein de choses, vous savez. Mais je ne connais pas les deux frères. Je suis très content de faire des collabs avec des rappeurs. Parce que c'est un chemin où je ne suis pas allé. Lailo, que je ne connaissais pas. On vient de faire une collab ensemble qui va sortir et qui est surprenante. Ça sonne, c'est superbe. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il y a un peu l'arrogance que j'ai pu avoir, que certains appelaient ça un peu de mégalomanie, qu'il faut avoir pour faire ce métier. Tous ces métiers qui poussent des barrières. Et d'ailleurs, le single qu'on a fait ensemble, on ne s'est pas demandé si ça l'est bien ou pas. Évidemment que ça va le faire. Évidemment que c'est bien. Je ne peux pas vous donner l'autre nom, mais il est un français, mais beaucoup plus connu déjà. Et puis pas un rappeur gentil. On pourrait dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais le mélange est tellement génial. Des moments où je ne suis pas dans l'esprit de la prod. Je n'ai jamais eu en tête, tiens, ça, ça va plaire. Je n'ai pas bougé le style. Les styles ont bougé. Au fur et à mesure, vous me prenez un peu au passage. Et moi, je n'ai pas bougé. Nous n'avons pas apprécié cette planète de nos parents. Un gros moment, le mois de décembre, l'année dernière, quand il y a eu les Gilets jaunes, qu'un jour, j'ai eu un manifeste un petit peu... Merde ! Et je me suis dit, sur l'un, je lui ai dit, tiens, je vais mettre un sample. Et puis je vais dire quelque chose sur ce que je voulais revendiquer. Et puis j'ai trouvé Jeanne Goodall. Donc je suis allé chercher l'audio d'une conférence de presse qu'elle avait donnée, je ne sais plus où, dans le monde. J'ai samplé. Et je suis très content. Et en fin de compte, ma revendication, c'est qu'est-ce qu'on se tient mal ? Qu'est-ce qu'on se tient mal vis-à-vis de la planète ? Mais on est fous, quoi. Je me conduis tellement mal aussi. Mais je pense que le monde est en train de se réveiller. Ce ne sont pas les politiques qui vont nous aider là-dessus. C'est la prise de conscience de tout le monde. L'économie, les entreprises. Tout touche, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais comme collab ? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a une qu'on a loupée alors que c'était fait. J'avais une collab avec deux week-ends. Je pense qu'ils ont dû faire la même chose avec trois, quatre titres. Et que les trois autres ont peut-être été plus efficaces que le mien. Mais il y en aura d'autres. Je suis désolé, j'ai toujours été un mec positif. Moi, quand j'ai vu les barrières se mettre devant moi, j'ai toujours considéré que c'était les escabeaux pour aller encore plus haut.